Monsieur Richard Labévière, bonjour. C'est pas le verre celui-là, je suis. Alors le terrorisme, les questions géopolitiques, on en parle sur tous les plateaux. C'est devenu même les questions de débat privilégié de certains médias par rapport à ce qui se produit en Syrie. Vous vous êtes élevé contre certaines contre-vérités que vous qualifiez de propagande déformante et particulièrement désinformante. Comment cela, monsieur Labévière ? Écoutez, moi je reprends ces questions sur lesquelles je travaille depuis un certain nombre d'années. Justement à travers un livre qui s'appelle « Terrorisme, face cachée de la mondialisation ». Et l'ANEP m'a fait l'amitié de présenter ce livre au SILA, dans le cadre du SILA, avant qu'il sorte même en France. Il va sortir en France le 14 novembre. Et donc dans ce livre, justement, j'essaie d'expliquer que les médias, la communication, tous ces outils sont devenus, les réseaux internet, Facebook et compagnie, sont devenus des armes de communication massive. Et que ces différents vecteurs de communication font bel et bien partie du problème, non seulement des crises, qui touchent gravement les proches du Moyen-Orient, mais aussi la problématique d'un terrorisme globalisé aujourd'hui. Et donc, quand je dis qu'il y a des mensonges, on est passé de l'info, ce que j'appelle l'infobésité, c'est-à-dire une accumulation, trop d'informations, tu l'informations, si vous voulez, l'infobésité à la propagande. Je ne dénonce pas simplement des mensonges ordinaires, mais clairement des mensonges d'État. Souvenez-vous, pour justifier l'attaque anglo-américaine contre l'Irak, eh bien la grande presse américaine avait inventé des liens qui n'ont jamais existé entre Saddam Hussein et Oussama Ben Laden, et des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Aujourd'hui, on reproduit les mêmes mensonges d'État contre la Syrie, comme on avait produit des mensonges d'État et une désinformation contre l'Algérie dans la décennie sanglante entre 88 et 98. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces manœuvres de désinformation de l'opinion ? Puisque vous dites que peu de gens parmi ces politologues, historiens, éditorialistes, ne pourraient pas situer la Syrie sur une carte sans hésitation, et pourtant ils en parlent quotidiennement sur les plateaux. Écoutez, moi je rentre, avant de venir à Alger, je suis content d'être aussi là, j'ai passé dix jours à Damas, en Syrie, où je me rends tous les deux mois, et il est clair que je suis absolument navré de voir que j'entends parler sur les radios, télévisions, dans les journaux de la Syrie, dans la presse française, sino-européenne, et que souvent, effectivement, il y a une méconnaissance absolue, les gens ne connaissent pas la société syrienne, sa complexité, sa géographie, mais reproduisent la doxa dominante des idées reçues, sinon une propagande qui n'est pas toujours consciente du reste, je ne dis pas qu'il n'y a pas un complot, c'est simplement, là, le discours, si vous voulez, d'une mondialisation en marche, c'est un procès sans sujet, où on reproduit des analyses qui correspondent aux intérêts occidentaux dominants, et ces intérêts occidentaux dominants consistent à casser les États-nations, donc il faut, à tout prix, les États-Unis, leurs supplétifs européens, les pays du Golfe et Israël, ont décidé de faire de la Syrie ce qu'ils avaient fait de l'Irak, ils ont décidé que pour le bien de leurs intérêts économiques, il fallait casser les États-nations arabes, comme, encore une fois, on a essayé de le faire contre l'Algérie, et bien, maintenant, on le fait contre la Syrie, et de ce point de vue-là, tout est bon, et toute la propagande est bonne pour réduire le conflit syrien à une dualité bachard-dictateur, la rébellion, c'est des gentils, le bien, le mal, la civilisation, la barbarie, ce que Bush avait fait après le 11 septembre, donc on est dans une dualité morale qui déconstruit, qui produit de la désinformation, et qui ne permet pas de comprendre la réalité des rapports de force, des conflits des Proches et Moyen-Orient, à commencer par celui de la Syrie, qui sont des conflits très complexes. Mais justement, peut-on qualifier cette propagande de mensonges d'État, M. Labévière ? Oui, ce sont des mensonges d'État quand ils servent à justifier l'agression de peuples, et ils servent à reconfigurer, à retracer les frontières d'un pays. Vous savez bien que ce qui est en jeu aujourd'hui dans la guerre globale en Syrie, c'est que l'axe États-Unis-Europe-Pays du Golfe-Israël veut à tout prix un démantèlement, une partition de la Syrie, alors qu'en face, la Syrie nationale, la Syrie bassiste, aidée de ses partenaires, ses alliés russes, iraniens, hezbollahs, libanais, veulent conserver un État national syrien. C'est ça qui est en jeu. C'est le fameux plan de Ben-Gurion de 1948 et d'Odedinon, cet analyste israélien, dans sa note de 1982, qui disait que l'intérêt stratégique d'Israël, des États-Unis et des Occidentaux, c'est dans la région, c'est de casser tous les États-nations arabes, de les couper en petits morceaux. Donc pour la Syrie, on sait que c'est deux Émirats, un Émirat sunnite d'Alep, un de Damas, c'est un petit micro-État de russes sur le Golan et un réduit à la huit dans les montagnes, au-dessus de Artus et de la Taquier. Donc, si vous voulez, cette perspective, c'est de retribaliser le monde arabe, considérant que les Arabes n'ont pas le droit d'avoir des États-nations et que leurs États-nations sont usurpées, donc il faut les détruire. Donc l'enjeu, il est là. Et pour cela, effectivement, on n'hésite pas à produire des mensonges d'État à répétition. Mais est-ce qu'on est en train de dessiner le schéma élaboré pour le Grand Moyen-Orient ? C'est le plan de Côte-de-Lyssares, le plan des deux administrations bouche successives qui reste l'agenda des administrations Obama, qui est sur la table, et qui sera, si elle est élue, ce que je ne souhaite pas, qui restera l'agenda de Mme Clinton. C'est effectivement, encore une fois, il s'agit de casser les États-nations arabes pour retribaliser les Arabes, pour fragmenter territorialement et politiquement le proche Moyen-Orient, en micro-États, purifiés ethniquement, religieusement, pour pouvoir assurer la reproduction de la domination américaine, israélienne et des pays du Golfe. Et tout ça, encore une fois, correspond à cette mondialisation, cette globalisation économique et financière en marche pour les intérêts dominants des pays occidentaux. Mais l'élection d'Hillary Clinton pourrait être quelque chose de dramatique pour le monde arabe aujourd'hui, monsieur l'abbé Vier. Parce qu'Hillary Clinton est l'héritière, elle a été secrétaire d'État, et elle a cautionné toutes les guerres contre le monde arabe. Elle a commencé à faire le dessin du Grand Moyen-Orient. Absolument, et elle était pour la guerre en Irak. Et elle préconise le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui est une non-reconnaissance des résolutions 243, 245 et suivantes du Conseil de sécurité. Donc, comme sénateur de New York, elle est soutenue de manière indéfective par les milieux financiers israéliens. Et donc, il est clair qu'elle appliquerait à la lettre le plan des administrations Bush porté par Connolly Saras du Greater Middle East, ce qui serait absolument dramatique. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que M. Trump, pour moi, est un parangon de vertu, est un idéal. Mais en tout cas, entre la peste et le choléra, de toute façon, l'élection américaine va être problématique, comme l'élection présidentielle en France, où il n'y a pas d'alternative, il n'y a plus d'alternative entre la gauche et la droite, comme en Allemagne, où Mme Merkel a des problèmes avec Seylander, et comme M. Raroy en Espagne aussi. On est, dans tous ces pays, dans des situations de cohabitation très confuses, qui bloquent les pouvoirs exécutifs et qui ajoutent encore plus de confusion aux politiques étrangères, aux politiques internationales. Mais justement, par rapport à cette confusion, comment on peut voir la situation aujourd'hui, M. L'Abbé-Vière, puisque vous dites que certains politiques, analystes, politologues, et même éditeurs réalistes, accusaient Bashar Assad d'être le responsable de la destruction de son pays. C'est lui-même qui a créé le groupe terroriste d'âge. Vous dites non par rapport à ces contre-vérités que ce terrorisme est le produit du démantèlement de l'Irak en 2003 par l'armée anglo-américaine. Oui, je vous rappelle que la guerre du septembre 2003 contre l'Irak, qui a abouti au démantèlement de l'Irak qui n'existe plus, est une guerre qui a contourné le Conseil de sécurité et qui s'est opposée au veto français, au merveilleux discours de Dominique de Villepin le 13 février 2003 à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, applaudi et relayé ensuite par le discours du président Chirac qui a fait un discours à l'adresse de la jeunesse algérienne et de Méditerranée depuis l'université d'Oron. Moi, j'ai accompagné le président Chirac en mars 2003 ici à Alger qui était un voyage extraordinaire où de nouveau le président Chirac s'élevait et s'opposait à une nouvelle guerre au Proche et Moyen-Orient. Donc, si vous voulez, plus on ajoute de guerre dans cette région qui nécessiterait au contraire des médiations de l'ensemble des crises au premier rang desquelles le conflit israélo-palestinien qui est toujours qui est toujours ensablé sur lequel il n'y a toujours aucune perspective d'abord commençons diplomatiquement par s'attacher au redémarrage d'une négociation sur la question palestinienne avec d'autres médiateurs que les Etats-Unis qui sont jugés partie prenante mais faisons appel à d'autres médiations des BRICS d'autres pays comme par exemple le Brésil ou d'autres mais commençons d'abord par gérer les crises au Proche et Moyen-Orient à commencer par le conflit israélo-palestinien de manière diplomatique et politique. Mais justement, vous dites aussi que derrière tous ces conflits il y a des intérêts financiers aujourd'hui. la politique de sécurité a engagé plus qu'engagent aujourd'hui l'industrie de l'automobile à travers le monde. Oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce dernier livre Terrorisme, la face cachée de la mondialisation pour expliquer qu'aujourd'hui il ne faut plus analyser le terrorisme comme un accident ou une poussée de fièvre comme quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire comme une poussée un dysfonctionnement pathologique mais qu'au contraire c'est devenu une normalité et que d'une certaine façon le terrorisme est devenu un carburant nécessaire à l'évolution de la mondialisation. Effectivement, aujourd'hui le terrorisme indépendamment des hausses fulgurantes des budgets militaires et des budgets de défense de la plupart des pays et bien le terrorisme dans ses ripostes sécuritaires crée des sociétés de gardiennage privé des systèmes de caméras des systèmes d'analyse de communication d'expertise et autres etc. Et cet ensemble de nouveaux métiers de nouvelles tâches effectivement en France par exemple crée autant d'emplois si ce n'est plus que le secteur automobile c'est dire si le terrorisme et les contrôles le terrorisme est devenu un secteur d'activité à part entière et que d'une certaine façon c'est Janus c'est la double face c'est que le terrorisme quelque part est écosubstantiel et nécessaire au progrès de la mondialisation je paraphrase le politologue Georges Bataille qui écrivait dans son livre La Parmonite en 1954 que chaque mouvement d'expansion économique a sa contrepartie de gaspillage lui il appelait ça la consommation nécessaire et bien nous notre consommation notre gaspillage nécessaire c'est le terrorisme qui aide et qui est aujourd'hui nécessaire au progrès infini de la mondialisation néolibérale sauvage alors monsieur Richard Labévière moi je voudrais revenir sur une question qui est aujourd'hui que tout le monde se pose pourquoi les conflits ne se concentrent que dans cette région cette partie du monde aujourd'hui écoutez revenons au pacte du Quincy 13 février 1945 entre Im Saoud et puis Roosevelt les Etats-Unis s'engageaient à protéger la dynastie des Saoud la dynastie légitime je vous rappelle c'est les Hachemites c'était pas les Saoud mais simplement pour des facilités pétrolières c'était la Ramco donc les Etats-Unis mettaient la main sur les plus grandes réserves d'hydrocarbures du monde et en contrepartie ils protégeaient les Saoud donc si vous voulez le proche Moyen-Orient avec le détroit d'Hormuz il y a d'abord les plus grandes réserves d'hydrocarbures et de gaz pétrole du monde et puis les passages stratégiques du détroit d'Hormuz de Babel-Mondeb de la mer Rouge le canal de Suez des Bouchons sur la Méditerranée donc c'est une région éminemment stratégique pour les ressources naturelles et c'est une région si vous voulez sur le plan géopolitique qui est une espèce de porte-avions entre le monde occidental et puis l'Asie et c'est le poste l'avant-poste de la Chine l'obsession majeure de tous les experts du Pentagone c'est l'Empire du milieu c'est la Chine donc il s'agit pour les Américains pour les 50 années qui viennent de contenir la Chine et de démultiplier les plateformes interarmées je dirais en Asie centrale et en Asie pacifique et pour ça il faut continuer quand même à contrôler je ne dis pas à stabiliser mais à contrôler le Proche Moyen-Orient mais justement par rapport à cette question les Syriens avec leur armée vont récupérer la ville d'Alep mais de l'autre côté vous avez les Américains qui veulent le contrôle de la ville de Raqqa et vous avez vous dites aussi là ce qui se produit en Syrie c'est 4 guerres dans une guerre c'est 4 guerres dans la guerre oui si vous voulez la Syrie c'est une guerre globale où vous avez très clairement une confrontation entre la Russie Vladimir Poutine heureusement a redonné une dignité à son pays et a redonné renoué avec une politique de puissance je vous rappelle que depuis la fin de la guerre froide l'ancienne Russie a perdu un tiers de sa population et de son territoire donc Poutine en 2007 a dit maintenant c'est fini on renoue avec une politique de puissance donc ce retour de la Russie dans différentes régions du monde fait qu'on retrouve un regain de guerre froide et notamment à travers l'Ukraine la Crimée et la Syrie qui place si vous voulez le contrôle la gestion de ces conflits proches et moyens orientaux sur une cartographie beaucoup plus large qui est celle de l'OTAN en vérité qui relie la situation de la Syrie à celle de la mer Noire de la Crimée de l'Ukraine puis des pays de l'Europe centrale de la Pologne notamment post-avancée de l'OTAN des pays baltes voire de tout l'Arctique de Mourmansk à la mer de Béring jusqu'au Kamchatka et à la mer de Chine orientale donc si vous voulez ça c'est la première guerre la deuxième guerre elle oppose pour reprendre l'expression de mon vieil ami Paul Balta grand journaliste spécialiste du monde arabe une guerre de 5000 ans entre l'Iran et entre l'Arabie Saoudite et l'Iran c'est-à-dire opposant aux chiites la fitna interne opposant aux chiites et les sunnites la troisième guerre dans la guerre c'est bien évidemment les Turcs contre les Turcs l'obsession d'Erdogan nouveau sultan qui embastille tous les journalistes qui restent chez lui un peu libres et qui veut rétablir la peine de mort contre les Kurdes et qui veut empêcher à tout prix une continuité territoriale du Kurdistan en Syrie et puis la dernière nébuleuse de conflits opposant ce que j'appelle les djihadistes globaux djihadistes locaux c'est-à-dire le canal historique de l'Aqqaïda avec Jabhat al-Nusra et d'autres groupes qui eux prennent toujours le djihadisme global contre les djihadistes locaux c'est-à-dire Daesh et leurs alliés c'est-à-dire c'est en retombant dans le conflit de la Houma contre Al-Watan oui nous les qualifions de plus terroristes que djihadistes parce que le djihad c'est un terme beaucoup plus noble alors justement par rapport à cette question monsieur l'abbé Vière vous rentrez carrément de la Syrie comment est la situation dans ce pays actuellement ? écoutez la situation va mieux moi j'ai pu faire un saut à Homsama vous êtes rentré hier je suis rentré avant-hier de Damas pour venir aussi là d'Alger et donc il y a eu encore quelques tirs de mortier sur Babtouma Babshirki mais ça c'est le champ du signe de terroristes qui ciblaient les quartiers nord-est de Damas de Jabar Jaramana vers la place des Abbassides et Doumal sud-ouest et donc ça ces groupes tirent leur dernière cartouche puisqu'ils étaient alimentés par des routes clandestines depuis le Liban dans la zone d'Homs et Hama mais avec l'avancée de l'armée gouvernementale syrienne qui s'apprête à reconquérir avec l'aide russe iranien Hezbollah Alep si vous voulez l'armée nationale syrienne est en passe de reconquérir la deuxième ville de son territoire ce qui va libérer un corps d'armée de 30 000 hommes qui va pouvoir se reporter à l'est et justement préparer la reprise de Raqqa où là s'engage une nouvelle confrontation entre Russes et Américains puisque si vous voulez les Américains ne voulaient pas que l'armée syrienne reprenne Alep pour que ce soit un point dans les négociations de Genève que gère très bien mon ami Staffan de Mistura grand diplomate des Nations Unies et donc là ils veulent les Américains veulent à tout prix que les factions terroristes qu'ils contrôlent qu'ils arment depuis tant d'années et les Kurdes les Peshmerga reprennent Raqqa pour que toujours encore une fois pour imposer un plan de partition de la Syrie l'objectif américain continue à vouloir ils appellent ça pudiquement fédéraliser la Syrie alors qu'ils veulent la démanteler comme on le disait tout à l'heure comme ils ont fait en Irak donc là Raqqa va être l'Irak vous considérez que c'est un pays qui n'existe plus pour le même titre que la Libye actuelle n'existe plus est totalement démantelé entre un Kurdistan d'Irak qui travaille beaucoup avec Barzani travaille beaucoup avec les Israéliens avec toutes les services israéliens sont installés au Kurdistan d'Irak puissamment depuis de nombreuses années et comme par hasard c'est de là dont vient Zahrkawi et c'est de là où est né Daesh ne l'oublions pas donc voilà l'Irak a implosé dans ces quartiers ces zones chiites du sud Basra et toutes les zones sunnites l'Irak est un état virtuel la Libye on n'en parle pas parce que là on est en situation d'implosion politique encore beaucoup plus grave malgré les efforts menés par monsieur Lamamra et la diplomatie algérienne pour essayer de recréer d'exporter de la stabilité non seulement en Libye en Tunisie mais dans toute la bande sahélo-saharienne donc voilà c'est toujours cette fameuse dynamique qui consiste à vouloir casser les états pour les retribaliser et les laisser aux mains de factions terroristes et mafieuses voilà oui mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est trop tard pour ces pays de les stabiliser à nouveau pour recouvrer leur stabilité non il n'est jamais trop tard je fais allusion aux efforts diplomatiques de l'Algérie que mène l'Algérie et pas seulement monsieur Lamamra je pense aussi à Smaël Chergui à l'Union africaine et Dieu sait si l'engagement de l'Algérie est important et sur le plan multilatéral africain et sur le plan bilatéral régional il ne faut jamais renoncer il n'est jamais trop tard pour essayer de faire avancer des solutions diplomatiques et politiques mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience sur la nécessité que l'Algérie avait en définitive raison qui elle appelait à favoriser bien sûr la voie diplomatique au lieu de recourir aux armes comme ce fut le cas au Libye par exemple la Syrie également je crois qu'aujourd'hui beaucoup de gens rendent hommage à l'Algérie notamment dans le combat que l'Algérie a mené seule abandonnée de tout le monde en tout cas en 1998 quand à l'époque quelques idéologues fous inventaient la mythologie du Kituki vous dites qu'il se passe la même chose pratiquement en Syrie c'est le même Kituki qui s'est transposé en Syrie c'est le même processus toujours à l'oeuvre toujours pour cette même finalité de vouloir démonter les états et je crois que je vous disais que beaucoup de gens aujourd'hui beaucoup d'observateurs rendent hommage un hommage posthume mais mieux vaut tard que jamais à l'Algérie considérant que l'Algérie avait tenu bon en première ligne et seule face au terrorisme dans les années 80-90 parce que les leçons que nous donne l'Algérie dans cette guerre contre le terrorisme qui est la qui est la menée encore une fois seule et très en avance bien avant le 11 septembre c'est de c'est de montrer que la seule riposte essentielle efficace au terrorisme mondialisé c'est l'état-nation c'est des états-nations avec des appareils d'état forts des armées forts des services de sécurité de renseignement fort alors encore une fois ces états-nations peuvent déconner par ailleurs sur la sécurité sociale l'enseignement mais ça c'est aux Algériens c'est des problèmes internes ça c'est des problèmes internes moi quand je suis en France je m'occupe des problèmes de sécurité sociale des problèmes qui me concernent dans ma vie quotidienne ça c'est aux citoyens de ces états-nations là de s'en occuper mais tous les pays connaissent la même situation en France c'est le cas actuellement mais la grande leçon du combat mené par l'Algérie dans les années 80 c'est que seuls les états-nations forts avec des appareils d'état des services de sécurité et des armées fortes peuvent répondre au terrorisme le deuxième élément c'est que sur le plan économique il est clair que là aussi l'état-nation est un acteur qui permet de mener des politiques de services publics de redistribution sociale et là encore l'état-nation est la seule monade qui peut résister à une mondialisation commerciale économique financière totalement sauvage qui évidemment n'est faite que pour privilégier les grands groupes transnationaux et toujours les plus riches la fracture entre les plus riches et les pauvres ne cessant de s'aggraver enfin le troisième élément c'est que l'état-nation génère on l'a vu avec l'anniversaire de la révolution algérienne l'ANEP a organisé hier aussi là une cérémonie de reconnaissance avec les Moudjahid et les Moudjahidah du processus de la révolution nationale et bien l'état-nation permet de créer des récits et de cimenter des identités qui permettent aux sociétés de se reproduire et de se projeter sur l'avenir c'est ces trois éléments qui font que l'état-nation et c'est la grande leçon de la lutte contre le terrorisme l'état-nation est absolument irremplaçable alors des questions des auditeurs est-ce que certains vous disent est-ce que nous sommes en quelque sorte ces pays sont victimes d'un affrontement indirect entre les grandes puissances de ce monde vous avez la Russie vous avez les Etats-Unis vous avez la France vous avez la Grande-Bretagne vous savez est-ce qu'on est aux portes d'une troisième guerre mondiale bon alors ça c'est toujours là-dessus c'est un peu la bouteille à l'encre on peut dire que cette troisième guerre mondiale elle a déjà commencé depuis belle durade sauf que elle se déroule elle sévit avec des moyens qui sont bien évidemment différents des deux premières bon donc là on est en processus de guerre civile latente et larvée parce que la mondialisation c'est la guerre de tous contre tous selon ses intérêts c'est-à-dire que les pays n'ont plus position et c'est le cas de la France je vois pas en fonction de droits de l'homme ou de principes politiques mais en fonction des contrats qu'on peut avoir avec l'Arabie saoudite ou autre donc il s'agit de l'argent et le principe directeur de cette guerre de tous contre tous donc les pays sans victime d'un affrontement indirect entre ces puissances les puissances moyennes les puissances moyennes ou les petits pays sont des victimes collatérales de ce grand jeu de la mondialisation qui est un grand jeu je le répète économique commercial et financier qui ne fait pas de cadeaux mais est-ce qu'on peut considérer aussi autre question des auditeurs que la France devra assumer aussi ses responsabilités par rapport à ce qui s'est produit en Libye et en Syrie actuellement écoutez oui bien sûr la France du Nicolas Sarkozy la Grande-Bretagne de M. Cameron mais aussi l'OTAN de M. Obama et c'est pas qu'une responsabilité française c'est une convergence occidentale qui a mésinterprété la résolution de 1963 du Conseil de sécurité qui instaurait une zone une no flying zone comme on dit en français et qui réclamait une aide humanitaire pour les populations civiles là la France et la Grande-Bretagne décident de déclencher une guerre et visant de changer de régime en Libye et quoi qu'on puisse penser de Kadhafi de lyncher et de piétiner Kadhafi dans des conditions humaines absolument déplorables alors là effectivement non seulement au-delà d'excuses de commémoratives ou de se rouler par terre en disant on a fait des erreurs il faut admettre qu'il y a eu effectivement des erreurs et surtout on n'a pas anticipé la suite et il faudra en tirer les conséquences au même moment je vous rappelle que Jean Ping et l'Union africaine et des diplomaties africaines ou des diplomaties algériennes étaient en pourparlers avec monsieur Kadhafi pour trouver une solution politique et que là on a piétiné les efforts de l'Union africaine pour déclencher une nouvelle guerre qui n'a rien résolu sans envisager la suite et vous savez détruire un état c'est facile après le retricoter le reconstruire ça demande des années et beaucoup d'argent mais justement par rapport à ces erreurs est-ce qu'elles sont faites de façon sciemante puisque dans un vous travaillez sur les questions de terrorisme depuis plus de 10 ans 20 ans plutôt plus de 20 ans et vous êtes revenu vous avez fait une sorte de rétrospective sur l'élimination de Bel Laden et vous avez dit on aurait pu l'arrêter pour qu'il dise certaines vérités mais on voulait l'éliminer parce qu'on craignait qu'il révèle certaines choses bien sûr écoutez moi je travaille plus précisément sur le financement du terrorisme depuis plus de 20 ans où toutes les enquêtes qu'on a pu ouvrir menées sur le financement du terrorisme on peut quantifier ce financement aujourd'hui on peut donner une estimation les attentats du 11 septembre ont coûté moins de 500 000 dollars ce qui coûte cher c'est pas l'acte lui-même c'est le recrutement la formation en amont et puis en aval c'est de financer non c'est de financer les familles des martyrs etc donc tout ça nécessite beaucoup d'argent et l'Arabie Saoudite finance la progression de l'islam radical depuis 20-30 ans comme elle continue à le faire aujourd'hui comme elle continue à financer Djabat al-Nasra tous les terroristes engagés en Syrie aujourd'hui donc là si vous voulez ce financement là il se fait pas de manière délibérée pour favoriser tel ou tel bien sûr pour favoriser l'expansion du wahhabisme et de l'idéologie des frères musulmans mais surtout pour des raisons de déstabilisation d'état pour des raisons économiques pour favoriser encore une fois une redistribution des moyens d'exploitation des grandes ressources financières et pétrolières de la région proche et moyenne orientale alors très rapidement sur cette question quels sont les risques pour l'Algérie c'est une question d'un auditeur qui au vu de vous dire sera probablement une cible on l'espère pas il y a des tentatives de déstabilisation elle l'a été déjà je vous ramène à la décennie anglante dont on parlait mais l'Algérie est au coeur du maelstrom et du typhon vous êtes entouré de la Libye de la Tunisie des zones sahéliennes et d'un Maroc qui est très fragile donc heureusement grâce à Dieu les institutions de l'Algérie et ses forces de sécurité tiennent le coup et l'Algérie est un point de stabilité absolument essentiel non seulement pour la zone la zone maghrébine et sahélienne mais pour l'ensemble de la Méditerranée est-ce qu'il faut une prise de conscience de ces risques aujourd'hui au niveau de l'opinion oui bien sûr mais je pense que les différentes cérémonies qui ont eu lieu pour l'anniversaire de la révolution en disant dans les écoles à la jeunesse prenez exemple sur vos parents vos grands-parents pour tout ce qui peut être fait dans les écoles dans les universités pour consolider la conscience nationale pour faire progresser la connaissance justement de l'Algérie dans ses défis régionaux et internationaux va effectivement et constituer une assurance vie pour l'avenir et il est clair que moi j'engage quand je parle dans les écoles et les universités les petits garçons les petites filles à emmagasiner le plus possible de connaissances sur l'histoire de leur pays et sur la situation des défis régionaux qu'ils rencontrent pour participer à l'effort national encore une fois et j'y reviens on a commencé par là contre une du fait que l'état national est la forme la plus appropriée pour lutter contre le terrorisme et contre la mondialisation sauvage alors monsieur Richard Labévière merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour les auditeurs qui voudraient peut-être vous approcher vous êtes présent au niveau du SILA et vous allez bientôt et prochainement publier votre dernier livre que vous nous avez ramené ce matin le terrorisme face cachée de la mondialisation merci beaucoup merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada